Musique Le développement minier au Canada n'aurait peut-être pas emprunté le même chemin sans Alfred Larose, un forgeron originaire de la ville de Hull, connu sous le nom de Fred Larose. Alors qu'il travaillait sur le chantier du chemin de fer, qui sera plus tard nommé Ontario Northland, Larose découvrit un filon d'argent dans la région de l'actuel Cobalt en 1903. Plusieurs histoires cocasses entourent les circonstances dans lesquelles Larose aurait découvert le filon d'argent. Dès le mois de novembre 1903, le potentiel minier du nord de l'Ontario n'était plus un secret pour personne. Il y eut une véritable ruée vers l'argent, autour de Cobalt. En 1911, la plus grande mine d'argent du monde se trouvait à Cobalt, et la ville apparaissait dans tous les journaux d'Amérique du Nord. Toutefois, Fred Larose ne put malheureusement pas jouir des bienfaits de sa découverte. Il meurt prématurément en 1905. Sous-titrage Société Radio-Canada